Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Philippe Robuchon, 8h47. Bonjour Stéphane Palaise. Bonjour. Merci de venir sur RTL, vous dirigez la Française des Jeux. Demain, dimanche 14 juillet, pour la deuxième année, aura lieu un tirage du Super Loto du Patrimoine. Alors, choisir la fête nationale pour un tirage destiné à sauver le patrimoine français, j'imagine que ce n'est pas le hasard ? Non, ce n'est pas le hasard. 14 juillet, effectivement, c'est une date patrimoniale pour la France. Donc, c'est une date qui va bien avec cette initiative des Jeux Patrimoine. Et on a souhaité cette année donner au Super Loto du Patrimoine une visibilité exceptionnelle en le rattachant à cet événement du dimanche 14 juillet. Donc, comme vous l'avez dit, avec un jackpot de 13 millions d'euros à gagner. Et je crois une chance sur six, alors pas de gagner le jackpot bien évidemment, mais de gagner quelque chose. Ça, c'est la chance habituelle qu'on a effectivement dans un loto ou un Super Loto. Ce qui est important et ce qui attire les gens, encore une fois, c'est le Super Jackpot. Mais aussi, ce qui a été formidable, et je pense que ce qui sera le cas cette année, c'est que beaucoup de gens vont jouer aussi parce que c'est le patrimoine. Alors, le tirage aura lieu demain soir, dimanche 14 juillet, un peu avant 20h. On peut jouer jusqu'à quand ? Alors, on peut jouer, je crois, jusqu'à 18h. Donc, on laissera au maximum l'ensemble des Français qui veulent participer à ce tirage. On fait ce tirage d'un tout petit peu plus tôt que d'habitude parce qu'on a voulu se situer avant le début de la grande soirée habituelle qui est retransmise sur certaines chaînes de télévision avec le grand concert et évidemment le feu d'artifice qui se déroule à Paris. Donc, ça sera un petit peu plus tôt que d'habitude. D'accord. Est-ce que vous avez une indication sur le fait qu'on puisse faire mieux que l'an dernier ? Je rappelle que 22 millions d'euros avaient été récoltés. Est-ce qu'on est partis pour battre le record ? Alors, nous, on est très confiants dans le fait qu'on va battre globalement le record. Alors, les 22 millions d'euros, c'est ce qui a été collecté au total l'année dernière sur l'ensemble des jeux patrimoine, c'est-à-dire à la fois le tirage du loto et les tickets à gratter. Donc là, nous sommes dans la première séquence qui est le super loto. Et nous aurons, donc à partir du 2 septembre, les tickets à gratter pendant la période autour des journées européennes du patrimoine. Et c'est sur cette base-là que nous nous sommes fixés pour objectif de faire mieux que ces 22 millions d'euros. Mieux, c'est-à-dire entre 25 et 30 millions d'euros reversés à la fondation du patrimoine directement. Alors, sur le loto lui-même, nos indications, c'est que nous sommes effectivement au-dessus de l'an dernier. Et évidemment, il faut continuer parce qu'au loto, les jours décisifs, c'est le vendredi et surtout le samedi. Et donc, c'est maintenant qu'il faut effectivement jouer pour battre le record déjà de l'année dernière qui était un chiffre d'affaires de 14 millions de mises. Donc, ce que nous souhaitons, c'est aller au-delà pour, encore une fois, verser davantage à la fondation du patrimoine. Et faire comme cette année, c'est-à-dire financer la rénovation de tous ces monuments sur le territoire qu'on a commencé à rénover. 150 monuments. Oui, on va y revenir. Juste un mot, Madame Palaise. Beaucoup s'étonnent sur une mise de 3 euros. Seulement 75 centimes vont à la fondation du patrimoine. Pourquoi pas plus ? Alors, parce que c'est un jeu dans lequel les gens viennent à la fois pour gagner. Donc, il faut quand même les récompenser. Sinon, il ne viendra pas. Et ensuite, sur ce jeu, il y a aussi effectivement d'autres prélèvements publics. Et sur ces prélèvements publics, ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, le gouvernement a reversé l'équivalent de ces prélèvements, autres que les prélèvements spécifiques aux jeux, au ministère de la Culture, qui les a affectés au patrimoine. Donc, au total, l'année dernière, en réalité, on a collecté de l'ordre de 50 millions d'euros grâce à ces jeux. Et c'est là-dessus qu'on espère faire mieux. D'accord. Alors, vous le disiez, je crois que cette année, ça va permettre de financer plus de 120, 121 sites contre plus de 250 l'année dernière. Ça veut dire qu'on compte donner, en fait, un peu plus à chacun, c'est ça ? Alors, l'année dernière, c'était en fait 269, le chiffre total. Et effectivement, cette année, il y a 18 monuments emblématiques, comme l'année dernière, qui sont les monuments sur lesquels on concentrera des financements plus significatifs. Et les 103 autres sont destinés à avoir des monuments qui sont aidés sur l'ensemble du territoire national, à la fois en métropole et en Outre-mer, au moins un par département. Et donc, effectivement, être un tout petit peu plus concentré. Je crois que notre objectif, avec la Fondation du Patrimoine et Stéphane Bern, c'est vraiment d'avoir un circuit court, si je puis dire, entre les jeux, le financement, le début des travaux et avoir très vite des monuments qui retrouvent des bases saines. C'est-à-dire, on fait les gros travaux, on fait la toiture, on fait les murs de soutènement. Et après, ça permet à ces monuments de vivre sur le moyen terme, sans nous, d'avoir d'autres activités et d'éviter de se retrouver, j'allais dire, comme Notre-Dame, dans des situations de péril imminent. – Stéphane Bern a parlé de 150 monuments déjà sauvés, ce qui est déjà considérable. – Alors, c'est 150 monuments où les travaux, en fait, ont commencé. Donc, ce qui est très rapide, je crois que c'est aussi un des soucis qu'il a eu en particulier, c'était de faire qu'on ait une rapidité d'exécution. Donc, effectivement, il y a 150 monuments de l'année dernière sur lesquels les échafaudages sont en place, les travaux ont commencé, certains sont très avancés. C'est cela dont on veut parler aussi, parce que c'est la preuve que cet argent est bien utilisé, qu'il va très vite sauver les monuments. Et donc, je crois que c'est aussi très satisfaisant pour les gens qui participent à cette opération. – Merci Stéphane Palaise, PDG de la Française des Jeux. On rappelle donc à tous ceux qui aiment le patrimoine et qui veulent le préserver qu'ils ont jusqu'à demain soir pour remplir une grille du super loto du patrimoine. Et avec un peu de chance, ils peuvent en plus gagner de l'argent. Merci. – Merci beaucoup.